Dans cette vidéo on va parler d'une opportunité énorme, celle de BASE, le Layer 2 de Coinbase. On va voir dans un premier temps en quoi ça pourrait être un énorme succès, dans un second temps on verra quelques pistes pour être éligible à un potentiel airdrop et pour finir on parlera de comment trouver les meilleures opportunités sur cette blockchain. Salut les bandits, c'est Edgar et bienvenue sur CryptoMafia. Juste avant de vous présenter tout ça, comme d'habitude laissez-moi vous requêter un pouce bleu, ça aide énormément au développement de la chaîne ainsi qu'au référencement de cette vidéo. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est BASE ? C'est donc un Layer 2 construit par Coinbase qui utilise la technologie OPStack. Et vous le savez déjà mais Coinbase c'est aujourd'hui l'un des principaux exchanges cryptos, ils sont même en bourse et on se souvient très bien de Binance qui avait lancé la Binance Smart Chain au tout début du précédent bullrun, ça avait été juste énorme et la Binance Smart Chain avait explosé tous les tokens dessus aussi. Donc là on est peut-être en face d'une situation similaire ou peut-être juste d'une simple hype. Évidemment je préfère le rappeler mais je ne suis pas conseiller financier donc faites tout le temps au passage vos propres recherches avant d'investir. Mais donc peut-être que BASE pourrait être le déclencheur d'un potentiel début de bullrun. Et je vous dis ça en plus en ayant vraiment profité de la hype de la Binance Smart Chain lors du dernier bullrun puisque j'avais pu acheter du Pancake Swap à 50 centimes et du BNB à 40 dollars à l'époque. Et j'avais pu vraiment faire des multiplicateurs mais complètement aberrants et ça a été vraiment parmi mes meilleurs coups. Et il faut savoir que certains tokens donc sur cette blockchain ont déjà fait des multiples totalement fous avec des plus de x100 etc. Et ça en quelques jours. Donc là on est sur mon écran d'ordinateur, on est sur le Twitter de BASE. Donc c'est Build on BASE. Faites attention à pas mal de scams en ce moment. Pourquoi je vous fais cette vidéo ? C'est parce que donc très prochainement dans les quelques jours qui arrivent on va avoir donc le OnChain Summer. Donc ça va être un event avec pas mal de NFT, pas mal de drop, tout ça sur BASE. On peut voir que ça commence le 9 août. Donc à l'heure où je vous tourne la vidéo on est le 8 août. Donc ça va commencer très prochainement. Ici vous pouvez voir qu'on nous dit donc qu'est-ce que c'est le OnChain Summer. Donc c'est avec 50 builders. Donc avec des artistes, des marques etc. Ils vont faire en sorte de faire un événement donc pour la culture OnChain. Donc ici ça va être une sorte de festival même comme ils appellent ça. Et il va y avoir vraiment du très très beau monde. On va avoir par exemple, vous pouvez voir Zora, Coca-Cola. Donc Coca-Cola qui participe à ça. Pixelmon. On va avoir Atari X. Optimism. On va avoir Manyfolds. Voilà il y a énormément de projets partenaires. On va aussi citer par exemple OpenSea. Donc voilà tous ces projets là sont en collaboration avec BASE. Et vous pouvez voir ici qu'on va donc nous parler d'un NFT commémoratif jusqu'à la fin du mois d'août qu'on peut donc minter. Donc il est juste ici. Vous pouvez voir qu'on peut le minter. Il est gratuit. Vous pouvez en minter des centaines si vous le souhaitez. Vous allez juste devoir payer des frais de gas. Donc ici je clique sur Bridge and Mint for free. Donc là il faut s'être connecté. Et là quand vous allez cliquer sur le connecté, ça va vous proposer d'ajouter le réseau tout simplement BASE à votre Metamask. Et ici donc on peut minter tout simplement des NFT commémoratifs. Donc après on n'aura plus qu'à le minter. Et donc pour ça il faut évidemment bridger des fonds sur BASE. Pour ça on a plusieurs solutions. On va avoir le bridge officiel. Mais le bridge officiel il est plutôt long. Ça prend plusieurs jours. Donc vous pouvez utiliser par exemple le bridge Orbiter. Donc c'est un bridge en plus qui va normalement bientôt faire un airdrop. Donc en plus ça pourrait vous rendre éligible à ce dernier. Et donc là vous pouvez bridger. Vous pouvez voir ici de Optimism à BASE. Mais vous avez plein d'autres blockchains qui sont disponibles. On a Ethereum, on a ZK Sync, on a Starknet, on a Arbitrum, on a tout ça. Et ici vous pouvez voir on a Save 7 Days. Donc effectivement c'est plutôt rapide. Donc voilà vous pouvez bridger comme ça vos fonds sur BASE. Et après vous allez pouvoir minter directement votre NFT. Donc aussi il y a celui-ci que vous pouvez minter. Donc là on va parler un petit peu plus du airdrop maintenant. Mais donc vous pouvez minter le NFT commémoratif OnChain Summer. Donc ça va être avant le lancement officiel de la blockchain. Qui a lieu donc dès que commence le OnChain Summer. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire si possible assez vite. Parce qu'on peut se dire si on l'a minter avant le début ça peut être plus intéressant. Et donc vous pouvez minter le OnChain Summer NFT commémoratif. Et aussi donc ce NFT là. Et en fait le fait de détenir ces NFT pourrait potentiellement vous rendre éligible à un airdrop de BASE. Pour l'instant ils ont jamais dit qu'il ferait un airdrop. Ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. Mais Arbitrum par exemple avait fait la même. C'est tout simplement pour éviter que des gens viennent farmer les airdrops. Donc on peut quand même imaginer un potentiel airdrop. Pour après faire en sorte que cette blockchain soit un petit peu plus décentralisée. Pour tenter donc aussi d'être éligible à ce potentiel airdrop. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Comme par exemple utiliser le bridge officiel. Après comme j'ai pu vous dire il prend un peu plus de temps. Mais voilà ça peut être bien de le faire en même temps. Et aussi donc on va avoir différentes quêtes qu'on peut faire. Donc par exemple ici avec le Wallet Coinbase on peut avoir des quêtes. On peut gagner comme ça 1$ en Ethereum sur le réseau Coinbase. Ensuite après on va avoir la plateforme Galaxy. Qui nous permet de minter un NFT. Donc pour ça il faut juste répondre à des quiz. Et en fait on va comme ça vous pouvez voir gagner en plus des points sur cette plateforme. Donc ça peut être très intéressant. On va aussi avoir la plateforme Layer 3. Donc avec pas mal de petites quêtes. Je vous ferai sûrement une vidéo dessus au passage. Et donc voilà ici on va suivre des petites quêtes. Et à la fin on va pouvoir gagner un NFT. Sachant que vous voyez tous ces petits programmes ils sont partagés directement par Base. Donc il y a une vraie collaboration. Donc on peut penser qu'en cas de potentiel airdrop. Il pourrait récompenser toutes les personnes qui ont le plus de NFT en rapport avec l'écosystème. Donc les NFT des quêtes. Les NFT commémoratifs. Commémoratifs etc. Ensuite encore un autre point on va avoir le fait d'utiliser MintFund. Donc je vous ai fait une vidéo dessus au passage sur MintFund. Je vous la mets en fiche juste ici. C'est une plateforme qui vous aide simplement pour minter les meilleurs NFT du moment. Et en même temps à farmer comme ça des potentiels airdrops. Et donc ici en fait la blockchain Base a été intégrée sur MintFund. Vous pouvez minter un NFT. Donc MintFund Base Bridge Pass. Donc personnellement je l'ai fait. Et en fait ça vous permet de recevoir quelques centimes de dollars sur directement le réseau Base. Mais c'est un peu cher parce que ce NFT il se mine sur le réseau Ethereum. Donc c'est pas du tout rentable. Mais je l'ai fait puisque je me dis c'est un NFT donc un peu on va dire commémoratif. Et en plus ça me permet de participer à l'écosystème MintFund. Et donc en cas de airdrop plus tard de MintFund je suis sûr que ça pourrait être intéressant. Maintenant pour essayer de trouver les pépites sur cette blockchain. Il y a plusieurs solutions. Moi je vais vous conseiller ça va être d'aller sur DexScreener. Donc il y aura évidemment les liens dans la description je le rappelle. Et donc ici sur DexScreener vous allez voir tout simplement l'activité on-chain. Et les blockchains qui sont les plus populaires. Et en ce moment on peut voir que Base est plutôt bien classé. En ce moment la blockchain est quatrième. Donc on clique dessus. Et là on va avoir tout simplement les tokens qui sont les plus trendy en ce moment sur Base. Donc ça peut vous aider à trouver des pépites et à investir assez early dessus. Donc un des exchanges principaux en ce moment sur Base ça va être RocketSwap. Vous pouvez le voir il est juste ici. Et là vous avez donc plein de tokens. Vous pouvez choisir par exemple ici de trier par volume. Donc ça va vous permettre de voir les tokens qui ont plus de volume. Après évidemment il peut y avoir du wash trading pour gonfler tout ça. Et vous pouvez voir ici si on vit sur 24h aussi. On va voir les tokens qui ont pris le plus en valeur. Vous pouvez voir là des 11 000%, des 10 000%. Donc voilà c'est énorme tout simplement. Après ce qu'il faut bien regarder c'est si on a de la liquidité. Puisque bah voilà s'il n'y a aucune liquidité c'est pas forcément intéressant. Ici on peut voir qu'il y a eu plein de TX. Mais voilà le volume est quasiment nul. Et il y a moins de 1$ de liquidité. Donc pareil voilà ça c'est à éviter ce genre de token. Mais voilà ça peut être intéressant de regarder. Après attention il y a eu déjà des scams. On a eu un scam avec Bold. D'où les personnes sont parties avec la liquidité. Il faut regarder, il faut faire attention. Mais ça ça peut être vraiment un outil d'excleaner. Qui vous permet de trouver les futures pépites. Donc voilà c'était vraiment une vidéo introduction à l'écosystème base. On n'est pas allé trop en profondeur dans tout. Que ça soit pour le airdrop, pour trouver des pépites, etc. Mais c'était pour vous donner quand même déjà une première impression de tout ça. Mais voilà dans cette vidéo c'est vraiment comme j'ai pu vous dire un petit récap. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu. C'est d'énormément au développement de la chaîne ainsi qu'au référencement de cette vidéo. Et même si ça paraît évident mais ne vous abonnez surtout pas à la chaîne CryptoMafia. Ça serait dommage d'avoir des vidéos aussi intéressantes que celles que vous venez de voir. Et ça en plus pendant tous les jours de l'été. Sur ce si cette dose de crypto vous a plu je vous en propose une juste ici. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501